Bonjour tout le monde. Le premier outil qu'on va vous présenter, c'est MyReport de l'éditeur ReportOne, qui est un éditeur français. Le principe de MyReport, c'est finalement de permettre à n'importe quel utilisateur qui a l'habitude d'utiliser Excel, mais on verra aussi de créer de la database par la suite, mais n'importe quel utilisateur qui a l'habitude d'utiliser Excel, de pouvoir retrouver son environnement BI dans son Excel. Donc vous voyez, on est sur des populations qui ont l'habitude de fonctionner dans les outils Microsoft, et l'intelligence de ReportOne, de cet éditeur, c'est d'avoir construit finalement des outils qui sont en proximité avec ce qu'on manipule au quotidien et ce dont on a l'habitude au quotidien. En très gros, le paradigme, c'est de se dire, de toutes les manières, le premier outil BI du monde, du marché, c'est Excel, autant s'intégrer dedans, autant faire que les données qui viennent de mon Data Warehouse soient automatiquement transférées dans mon fichier Excel, et ce, via des interfaces extrêmement simplifiées, des interfaces extrêmement industrialisées, que n'importe qui peut reprendre, qui ne nécessite pas de capacité de codage, de capacité d'être informaticien, entre guillemets, et qui va nous permettre de faire tous les tableaux de bord qu'on souhaite dans Excel. Et puis, je vous montrerai une nouvelle évolution par rapport aux nouveautés de l'éditeur depuis maintenant 2-3 ans aussi en web, et ce, finalement, avec les mêmes compétences. Alors, l'outil, il est extrêmement simple, c'est un menu déroulant en plus dans Excel. Si vous voyez mon écran, vous voyez, j'ai mon Excel traditionnel avec mes menus déroulants. Et puis ici, j'ai un menu déroulant en plus, sur lequel j'ai l'opportunité de créer ou modifier un reporting. Je peux actualiser les données, c'est-à-dire que j'ai mon tableau de bord qui est prêt, et je vais pouvoir le rafraîchir. Je vais pouvoir zoomer sur les données, ça, je vais vous montrer ce que c'est. Je vais pouvoir diffuser, c'est-à-dire faire que tous les lundis matins, mon rapport se rafraîchisse et soit envoyé à toute une batterie d'utilisateurs. On peut aussi diffuser sur alerte, c'est-à-dire, par exemple, j'ai mon seuil de trésor qui passe sous un certain montant. Alors, à partir de ce moment-là, mon rapport se rafraîchit et est envoyé à des utilisateurs clés, pourquoi pas mon directeur financier. Je peux faire ce que j'ai fait dans Excel et le mettre dans PowerPoint, le mettre dans Word et ainsi, comment dire, construire des reportings aussi dans les outils bureautiques traditionnels de type PowerPoint et PPT et DocX. Je peux actualiser les sources et actualiser mon rapport, c'est-à-dire, non seulement je vais actualiser mon rapport, mais en plus, je vais aller demander à ce qu'on rafraîchisse le Data Warehouse qui est alimenté par MyReport. Je peux utiliser ma requête qui vient de mon système d'information et venir croiser ça avec une source de données Excel, un autre fichier Excel, une table de correspondance, quelque chose qui me conviendrait. Je peux croiser les données, je peux les consolider, au sens, les mettre QAQ et faire que deux silos de données n'en viennent qu'un unique silo de données. Je peux, évidemment, vous douter, créer des graphiques, je suis dans Excel, et utiliser toute la puissance d'Excel, aussi bien dans l'analyse que dans l'aspect graphique des choses. Ce qui est très important avec MyReport, et avant, je commence à le manipuler, c'est que je suis dans Excel, et ça, c'est extrêmement important parce qu'encore une fois, n'importe qui qui a les compétences Excel aura la pertinence de travail dans l'outil et pas besoin d'être dépendant de l'informatique. Vous avez un titre à rajouter, mettre une couleur sur une cellule, faire quelque chose, pas besoin d'informatique. Tout le monde sait le faire dans Excel. Et la puissance de MyReport se joue bien là, bien entendu. Eh bien, comment on fonctionne ? Ici, on a créer et modifier un reporting. Alors, quand on crée et modifier un reporting, alors là, vous voyez, je vais déjà jouer un peu avec, hop, 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 je vais le fermer, si vous voulez bien. J'arrive sur cette interface qui est finalement une interface de travail sur laquelle je vais pouvoir utiliser mes données sans avoir à me soucier de l'aspect technique des choses, en tout cas en ayant une couche d'abstraction avec mon Data Warehouse. Typiquement, ici, vous voyez, je suis dans une base de données de facturation où j'ai mes clients, mes commerciaux, mes produits, le temps de facturation, la date de facture et tous les éléments, et les éléments de facture. N'importe qui comprend l'environnement, c'est ce qu'on appelle une couche sémantique dans nos métiers, mais c'est un environnement d'abstraction par rapport à une base de données qui, elle, est bien plus technique. Je peux construire des tableaux croisés, des listings, je peux aller alimenter une cellule, je peux aller alimenter un menu déroulant, je peux aller alimenter des cases à cocher, et tout ça va se représenter dans Excel. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on va se faire notre premier tableau croisé dynamique ensemble, et puis on va voir comment tout ça fonctionne. Bon, le principe, il est assez simple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, je veux travailler sur mes quantités, mon chiffre d'affaires, donc vous voyez, j'ai double-cliqué quantité et chiffre d'affaires, il est venu s'incrémenter ici au milieu de mon tableau, et puis par exemple, je pourrais travailler sur une famille de produits, et puis voir quel commercial a vendu par famille de produits, mon chiffre d'affaires et mes quantités de produits. Évidemment, dans nos métiers, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'interroger toute la base de données, ça n'a pas de sens, c'est souvent de filtrer. MyReport a des capacités de filtre qui sont extrêmement ergonomiques, extrêmement simples. Je peux prendre mon pays et venir le glisser dans mes filtres. Ici, vous voyez, j'ai pris mon pays, je glisse dans les filtres, et automatiquement, l'outil va me proposer de filtrer, par exemple, directement sur la France. Voilà, et donc ici, je ne vais avoir que mon filtre sur France. J'ai évidemment toutes les capacités de filtre possibles et imaginables, égales, différents, supérieurs, inférieurs, contient, finis par, tout ce qui vous va bien. Je filtre là sur une valeur en fixe, je dis la France, mais j'aurais pu créer ce qu'on appelle une invite. Alors, c'est quoi une invite ? C'est à chaque exécution, à chaque fois que je vais rafraîchir mon rapport, il va me demander, ou il va demander à mon utilisateur, sur quel pays je souhaite rafraîchir mon rapport. J'aurais pu aussi lui faire créer une liste déroulante, c'est-à-dire qu'avant mon rapport, il va me créer une liste déroulante au sens Excel, et je pourrais aller sélectionner, à chaque fois, ça me rafraîchira mon rapport sur la liste déroulante. Je peux aussi travailler sur une zone Excel, et dire qu'une cellule va devenir un critère de filtre. Donc, ensuite, mon utilisateur pourra remplir la cellule, et le rapport se rafraîchira en conséquence. Extrêmement utile, si par exemple, vous faites un PNL, vous allez pouvoir saisir les sections analytiques, les comptes comptables qui vous vont bien dans une cellule, et en fonction d'eux, le rapport s'affichera à côté, donc on pourra vraiment venir paramétrer les comptes de classe 6, les comptes de classe 7, comme bon nous semble, pour répondre à notre PNL. Je pourrais filtrer en fonction d'un autre attribut, ou d'un autre champ présent dans mon environnement. L'attribut, c'est une certaine variable. Si ça vous va, on va faire simple, on va sélectionner la France, et puis je vais pouvoir travailler comme ça, et donc on voit bien, en fait, finalement, que l'outil m'a fait ce qu'on appellerait en informatique une requête, et qu'il vient d'interroger la base de données, et il vient venir me rafraîchir, m'afficher ça dans mon tableur Excel. Il affiche des valeurs. Si ici, je viens de saisir quelque chose qui n'a rien à voir avec la choucroute, et je lui demande de rafraîchir les données, eh bien, l'outil, en fait, va venir m'effacer. Alors, voilà, c'est reparti. Hop, hop, hop ! J'ai une petite lenteur sur mon PC, et donc il est venu me remplacer ma cellule, et me remettre la valeur à jour, entre guillemets, quoi. À partir de là, ce qui va être vraiment intéressant, parce que quand on travaille dans Excel, on sait que la problématique, c'est que finalement, tout le monde va intervenir dans Excel, va construire, et puis au bout d'un moment, on va plus voir où on en est. Et ça va devenir compliqué, et y compris, c'est extrêmement compliqué de reprendre le travail d'un collègue. Ce qui est génial en MyReport, c'est que vous voyez, il y a cette cellule-là qui emporte un commentaire. Et ce commentaire, en fait, il embarque comment le tableau a été construit. Où que je sois, si je me mets dans le tableau et que je rouvre mon builder, automatiquement, l'outil récupère comment le tableau a été construit. Et ça, c'est d'une puissance de feu exceptionnelle, parce que ça veut dire qu'un collègue peut avoir fait un tableau il y a cinq ans, je le rouvre et le tableau s'en remet tel qu'il était. Donc ça, c'est extrêmement confortable et ça va permettre vraiment de rendre Excel industrialisable. Si ça vous va, on va avancer un peu dans les fonctionnalités Excel. Là, typiquement, j'ai viré la colonne, le commercial. Moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être de travailler par année. Et si je travaille par année, vous allez voir que si je régénère le rapport, je vais avoir 2018, 2019, 2020. Mais ce qui est souvent intéressant, c'est de connaître la progression d'une année sur l'autre sur chaque famille de produits. Donc, rien ne m'empêche de reglisser le chiffre d'affaires une seconde fois. Je vais l'appeler le pourcentage de croissance, si ça vous va. Et en fait, je vais simplement aller dire à l'outil que je veux en fait créer, pas une formule, je me suis trompé. Hop, 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 une formule, c'est quand on veut faire un calcul bien particulier, mais de faire un calcul. Et ici, je pourrais créer des rangs, c'est-à-dire faire le top 10 de mes meilleurs clients, le top 20 de mes meilleurs clients. Je pourrais faire un cumul, je pourrais faire un pourcentage, je peux faire une différence ou variation, c'est ça qui m'intéresse, je vais faire une variation par rapport à mes colonnes, puisque mes années sont en colonne. Et donc, quand je vais faire ça, automatiquement, l'outil m'a produit une nouvelle colonne qui s'appelle le pourcentage de croissance avec ma variation. Si ça vous va, on va aller renommer ce pourcentage de croissance parce qu'il est vraiment trop grand, entre guillemets. Donc, on va faire le pourcentage de variation, ça diminuera sa taille de colonne, vous allez voir, automatiquement. Et puis, on peut aussi commencer à le customiser, à le rendre un peu plus ludique, un peu plus joli. Donc, par exemple, ici, je pourrais, par exemple, lui mettre une alerte et type d'alerte. Alors, je ne vais pas mettre une alerte sur lui, pardon, je vais mettre une alerte sur mon chiffre d'affaires, je vous prie de m'excuser. Et je vais lui dire, si mon chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 10 000, si ça vous va, tu vas me remplir la cellule en rouge clair avec un texte foncé en rouge. Si ça vous va, alors évidemment, je pourrais customiser tout ça, mais là, vu qu'on n'a que 10 minutes, je suis obligé d'aller un peu en mode cavalerie. Et vous voyez qu'il est venu me mettre en rouge ces cellules. Je vous parlais tout à l'heure de la diffusion, cette diffusion sur alerteur. Mais vous voyez, là, on vient de créer une alerte. Si l'alerte s'exécute, on pourrait imaginer que le rapport se rafraîchisse et que MyReport envoie ce rapport aux personnes qui souhaitent le récupérer. Si ça vous va, en termes de graphique, je vais vous montrer. On peut rajouter évidemment un graphique. Et puis, ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on appelle une rupture. Alors, c'est quoi la rupture ? C'est le fait que mon tableau de bord, il se fasse automatiquement pour chacun de mes commerciaux et que j'ai une feuille pour chacun de mes commerciaux, chacun de mes commerciaux, contenant mon tableau croisé et mon petit graphique. Donc là, je vais juste glisser commercial et je vais générer le rapport. Et vous voyez que ça y est, il a compris qu'il devait me faire cet onglet. Et l'outil m'a automatiquement fait un rapport avec mon graphique pour chacun de mes commerciaux. Il y a deux choses que je dois vous montrer. Donc, vous vous doutez bien. Là, je n'ai même pas touché 10% des capacités de l'outil. Tout ce qu'on peut faire dans Excel, on peut le construire avec cet outillage-là. Et on peut partir sur des tableaux qui seront, par exemple, des PNL extrêmement puissants ou des outils de reporting un peu plus dignes de ce qu'on pourrait voir dans le web. Mais vous voyez, si je me mets sur du 80%, on peut vraiment se retrouver sur des outils interactifs, assez ludiques, dynamiques et finalement embarqués dans Excel tel que vous le connaissez. Tout ça, c'est entièrement piloté avec MyReport et ça permet vraiment de faire des choses extrêmement pointues. Il y a deux choses que je veux vous montrer. En fait, la couche sémantique, ce qu'on a appelé le modèle, en fait, on le crée dans le data qui est un outil qui est fait exprès et qui permet en fait de croiser les données un peu à la mode access. On va vraiment pouvoir construire en fait notre environnement. L'environnement sur lequel on a travaillé, il est ici. Et vous voyez qu'on retrouve nos petits objets. On a des capacités de transformation et d'alimentation de nos données à partir de systèmes d'information source. Dernier élément, et il faut que je passe dessus, François, je suis désolé, mais sinon, ça n'a pas de sens. On peut aussi construire du web. Je vous le fais en deux secondes, vraiment en top chrono. Le web, donc par exemple, si je crée un nouveau rapport qui s'appelle web démo, ici, je pourrais imaginer fusionner les cellules et fusionner les cellules. Ici, je vais double-cliquer et vous voyez que vous trouvez une interface qui se ressemble à s'y méprendre à l'interface qu'on connaît. Ce qui fait qu'un contrôleur de gestion qui a acquis MyReport, sait aussi faire des pages web. un DAF qui sait travailler dans Excel, saura aussi faire des tableaux de bord web. Alors là, je ne sais plus si j'ai pris le chiffre d'affaires ou la quantité. Ici, ce que je vous propose, on va fusionner et puis on va se faire peut-être un petit histogramme des ventes. Donc, il va nous mettre le chiffre d'affaires et on va faire ça par année. Voilà, ça sera très bien. Et puis ici, on va faire un tableau croisé. vite fait, je fusionne les cellules. Si je prends le tableau croisé, vous allez voir avec Stupor que c'est exactement le même outil sur lequel je viens de travailler de manière préalable. Je vais mettre mes années ici et puis, comme on s'était dit, les familles de produits ici. Je vais valider, je vais enregistrer mon projet. D'accord ? Et si je vais dans ma page web MyReport, j'ai un portail web que je viens de créer. WebDemo, le voilà. Et voilà le tableau de bord que je viens de créer en quelques minutes, en quelques secondes. Super, merci, régisseur. On a deux petites questions. La première qui est liée à la compatibilité d'Excel. Est-ce que l'outil a des prérequis par rapport à la version d'Excel qui pourrait être installée chez un client ? Oui, il ne faut pas être en version moins de 2007, je crois, ou 2012, j'ai un doute. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on ne rencontre plus véritablement de problématiques, surtout avec la logique de Microsoft de basculer sur Office 365. Globalement, MyReport est toujours compatible avec toutes les versions d'Excel présentes en entreprise aujourd'hui. D'accord, ok. Et on a une dernière question qui est plus un comparatif par rapport à la solution Microsoft liée à Power Query et Power Pivot dans Excel. Est-ce que, du coup, c'est quoi l'avantage que ce soit MyReport ou d'utiliser Power Query sachant qu'il y a des notions serveurs qui sont différentes, mais c'est la différence. Oui, la différence, c'est qu'effectivement, si on peut en Query, on part sur le croisement des tables et la capacité de jointure, dans ces cas-là, on voit qu'avec MyReport, on peut complètement s'en abstraire puisqu'en fait, le data va nous créer la couche sémantique qui va être mise à disposition de tous les utilisateurs et tous les utilisateurs pourront par la suite bénéficier de cette couche sémantique sans avoir à construire les requêtes. Après, on peut trouver des stratégies dans Power Query ou Power Pivot où on distribue les requêtes à tout le monde et dans ces cas-là, en fait, ce qui va être important de comprendre, c'est qu'on est obligé de rester dans le monde Microsoft dans une logique proche du TCD, du tableau croisé dynamique qu'on peut piloter avec MyReport, ce n'est pas un sujet, mais avec MyReport, on peut aussi aller alimenter des cellules ou des mini-tableaux, vous voyez, et dans l'opportunité de faire un compte de résultats, ces cellules ou ces mini-tableaux sont beaucoup plus difficiles à produire via les solutions Microsoft que via la solution de MyReport. OK, très clair. Une dernière qui est liée à l'intégration ou l'importation de widgets sur des sites web à partir de MyReport. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable ? Oui, c'est-à-dire que le portail web, on peut effectivement l'embringuer, l'empaqueter dans un portail intranet, extranet, selon deux logiques, soit on reste en l'état et donc dans ces cas-là, on va laisser MyReport gérer les droits. Je ne vous ai pas parlé, mais MyReport est capable de gérer les droits en ligne et en colonne. Je m'explique, si par exemple, vous avez mon quantité et mon chiffre d'affaires, ma quantité et mon chiffre d'affaires, imaginons que moi, je suis juste en charge des ventes, mais je n'ai pas à voir ce qui se passe sur le chiffre d'affaires, je pourrais me connecter dans mon portail et MyReport masquerait automatiquement la colonne chiffre d'affaires sans que je n'ai rien à faire. Donc, si on lui laisse gérer les droits par le portail MyReport, on va pouvoir fonctionner comme ça et être en mode, finalement, chaque personne qui se connecte au portail intranet sera licencié, devra être connue en user et mot de passe et on pourra créer un simili SSO. Si par contre, on souhaite que le portail soit disponible en mode extranet ou intranet mais sans contrôle de droit, c'est-à-dire on va faire porter par l'extranet ou l'intranet la gestion des droits, alors MyReport offre un système de licence qui se nomme l'Embedded et qui permet de mettre à disposition le portail MyReport Web qui s'appelle le Center et finalement, vous n'allez plus payer au user et si vous avez 10 000 personnes qui s'y connectent, ça ne pose aucun problème à MyReport. Ok, très clair. En tout cas, merci beaucoup Régis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada